A Benghazi, au 15e jour de la révolte libyenne, tout semble normal, entre photos souvenirs et sourires d'enfants. Car il faut bien continuer à vivre, même si la deuxième ville de Libye, contrôlée par les opposants au colonel Kadhafi, vit dans la crainte d'une contre-attaque aérienne. Les insurgés sont sur le qui-vive. Dans le quartier commerçant de la ville, on trouve difficilement de quoi se ravitailler et la plupart des rideaux métalliques des magasins sont tirés. Ce qui manque surtout, ce sont les médicaments nécessaires pour soigner les blessés et ils sont plus d'un millier ici. Et si Kadhafi bombardait Benghazi comme il l'aurait fait hier sur des dépôts de munitions situés dans les villes d'Adjabiya et celles toutes proches de Rajma ? La question est dans toutes les têtes. Alors dans ce bastion de la rébellion, une armée de fortune se met en place. D'anciens colonels du régime forment des civils pour défendre la ville et partir à la conquête de la capitale. Ces gens viennent ici pour aider notre pays à devenir libres et ils veulent défendre notre terre. Ils apprennent à se battre et à se servir d'armes pour aller libérer Tripoli. La affaire est de l'argent du pays et la victoire au pays. Les Bleus turds de la victoire. Les Bleus turds de la victoire. Les Bleus turds de la victoire. Les Bleus turds de la victoire.